tout est accompli la victoire du peuple est éclatante djadien djadien mes chers compatriotes mes bien-aimés compatriotes tout est accompli et la victoire du peuple est éclatante et sans tâche en vous déplaçant massivement et pacifiquement le 5 et 6 mai 2024 vous avez déjoué tous les pronostics d'impossibilité et pessimiste et montrer au monde que vous êtes un peuple un peuple géant sao qui voulait dès le 7 mai un tchad nouveau en votant pour le changement la victoire du peuple elle est éclatante et c'est à vous la victoire vous vous êtes déplacés en masse pour dire une chose halas c'est terminé nous voulons le changement le changement dans la justice et l'égalité les résultats de cette élection vous les connaissez déjà car ce sont vos résultats vous avez fait le choix du changement sinon vous ne vous seriez jamais déplacé un choix massif du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre dans les villes dans les villages chez les anciens comme chez les plus jeunes chez les militaires comme chez les civils à l'intérieur du tchad comme dans la grande diaspora vous avez démontré que vous voulez le changement pacifiquement dans la justice et l'égalité dans un tchad réconcilié où il y a enfin le plaisir de vivre ensemble une terre d'opportunités pour chaque tchadiens et tchadiens nous nous engageons fermement irrévocablement à transformer ensemble avec vous en réalité ce tchad rêvé par chacun et chacune de nous tous malgré les obstacles et les difficultés comme des durs qui tracent le chemin quand le chemin est dur nous avons vaincu en tant que peuple grâce à vous le peuple qui nous a mis en tête dès le premier tour au regard des vérités des urnes centralisées compilés à plus de 90% et qui consacre la victoire au premier tour celle du changement sur le statu quo la victoire de l'espérance sur le passé j'en ai les preuves par milliers vous en avez aussi puisque vous avez vous même documenté la vérité des urnes parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre vous l'avez documenté avec des documents avec des photos avec des vidéos nous avons gagné nous lesquels le peuple pas un camp contre un autre vous avez été les sentinelles de votre victoire malgré les dangers et intimidation vous avez veillé jour et nuit pour assurer l'avenir de notre pays ici comme dans la diaspora où des jeunes ont même dormi devant je dirais les urnes il y a des moments dans l'histoire d'une nation qui commande gravité dignité responsabilité nous s'y met un nouveau chapitre c'est ouvert grâce à vous avec vous grâce à votre énergie à votre enthousiasme grâce à votre nombre nous avons un rendez vous avec l'histoire mais aussi avec la l'avenir de notre pays nous avons tous un rôle donc à jouer dans ce moment inédit choisirons-nous dans un élan patriotique renouvelé de faire partie de ceux qui ont sorti ce pays des ténèbres et qui ont fait accoucher difficilement mais certainement la démocratie où serions-nous de ceux qui auront voulu mener un combat sans dignité et voué à l'échec contre leur propre peuple et contre leur propre pays dans les vingt et trente ans dans les livres d'histoire il faut se projeter n'est ce pas tous les enfants de la république liront qu'il ya eu en cette année 2024 un camp majoritaire celui de la lumière incarné par tous ceux qui ont entendu et respecté le choix du peuple est un camp minoritaire du mauvais côté de l'histoire qui n'a pas eu la présence d'esprit de sentir et d'accompagner le vent du changement voulu par le peuple de sao le peuple de toumaï nous avons gagné le ciment avec la vision d'un tchad de vous un tchad où chaque citoyen chaque citoyenne vit dignement où le quotidien ne se résume pas à vivre à survivre j'allais dire dans la peur et l'inconfort permanent nous ne voulons pas que notre peuple survive mais qu'il vive libre heureux et même qu'il vive dans la prospérité dans la félicité dans les opportunités dans la sécurité cette vision le peuple nous a demandé de la mettre en oeuvre dès le 7 mai c'est pour ça qu'il s'est mobilisé le 5 le 6 mai et nous la mettrons en oeuvre pour le bien du peuple et du pays certains changements vous le savez sont inévitables inarrêtables indispensable et irréversible la seule option face à ces changements là de l'histoire c'est de les accompagner la marche vers la justice d'un peuple éveillé ne peut être empêché nous sommes arrivés à destination et notre combat pour la dignité à porter ses fruits nous sommes arrivés à la terre promise le pharaon là dans l'histoire jamais pu empêcher à moïse de sauver son peuple rien n'a pu empêcher à notre peuple le siècle dernier d'obtenir son indépendance tout comme rien n'a pu empêcher d'autres peuples de faire tomber les murs plus élevés afin de bâtir en lieu et place des ponts de réconciliation ce sont ces changements qui ne peuvent être empêchés et nous vivons depuis le 7 mai un de ces changements que rien ne peut empêcher car il est porté par la volonté sacrée du peuple souverain du tchad du peuple verso de l'humanité du peuple qui porte en lui même le centre géographique de l'afrique et pourtant et pourtant mes chers compatriotes ce que nous redoutions est en train de se produire au moment où je vous parle même un petit nombre d'individus a décidé de refuser la volonté du plus grand nombre et veut inverser l'ordre des choses l'ordre des chiffres mais en réalité l'ordre normal de l'histoire un petit nombre d'individus pense pouvoir faire croire que l'élection a été remportée par le même système qui dirige le tchad depuis des décennies avec des résultats que l'on connaît et pourtant nous avons promis à tous et c'est ce qui va être fait un tchad sans vengeance un tchad réconcilié où chacun aura sa place il n'est pas tard de revenir à la raison ces individus se trompent pas seulement sur le résultat des élections mais sur leur capacité à pouvoir la voler encore une fois espérer que dans dix ans ils vont faire des documentaires ils nous raconteront comment ils ont distribué les pourcentages aux uns aux autres vous avez vu ça ces dernières années un nouveau tchad est là il se trompe en pensant que le tchad d'aujourd'hui est le même que celui d'hier et que les tchadiens d'aujourd'hui seraient prêts à accepter le plus gros mensonge de notre histoire politique la vérité sort de la bouche du peuple sa volonté est sacrée et son droit à s'exprimer à choisir son destin ne peut être bafoué par qui que ce soit les forces des ténèbres ne trompent personne nous savons tous qu'ils veulent voler au peuple sa victoire les vidéos et photos que le peuple a prises quand le peuple s'apprêtait à les prendre ça les a déjà amenés à trembler montre bien que des personnes qui pensent qu'elles peuvent tricher voler et frauder pour baïonner encore une fois le peuple était nombreuse mais le peuple était derrière eux ils veulent voler au peuple l'espoir d'une vie meilleure l'espoir d'une vie digne pour chaque famille tchadienne avec un paquet minimum de dignité avec un toit décent avec l'accès à l'eau l'éducation la santé l'électricité à un travail qui permet de vivre sans se soucier en permanence de sa survie mais le peuple est debout et ne se laissera sûrement pas faire il l'a déjà montré par sa détermination pacifique faut-il le rappeler le s'y mettre sortant des mains libres très tôt pour aller voter massivement et suivre de près le processus électoral alors là que je suis fier de vous vous ce peuple là alors voici mon message final à tous les tchadiens vous laissez pas voler votre veste aux militaires aux policiers à tous les membres des forces de défense et sécurité de notre pays vous qui m'avez vu travailler à vos côtés avec vous pour vous je vous dis refuser d'obéir aux ordres injustes vous êtes les dignes fils de cette nation et nous voulons travailler avec vous et pour vous refuser d'obéir aux ordres injustes car ces ordres qui vous demandent de sucer le sang de vos compatriotes s'il vous était donné vous conduirez à vous ranger du mauvais côté de l'histoire du tchad ces ordres vous conduirez à combattre vos frères et vos soeurs ces ordres vous conduirez à commettre l'irréparable et l'impardonnable refuser d'obéir à ces ordres injustes je suis un démocrate et je crois dans la démocratie c'est avec les idées et les propositions que nous voulons avancer et vous devez protéger notre peuple parce que vous avez fait la promesse de vous ranger du côté du peuple à tous les tchadiens qui ont voté pour le changement qui ont voté pour moi je vous dis mobilisez vous pacifiquement faites le dans le calme avec un esprit de paix comme vous vous êtes montré en pensant à l'avenir que nous allons construire ensemble témoigner de ce que vous avez vu pendant ces élections publier les témoignages les photos les pv les vidéos qui prouve l'ampleur de votre victoire dans les heures qui viennent dans les jours qui viennent mobilisez vous pacifiquement mais fermement à tous les tchadiens qui n'ont pas voté pour moi parce que d'ailleurs j'en ai vu des plus jeunes qui étaient trop jeunes pour voter pour nous venez vous joindre dans une sorte un peu de réconciliation collective et d'engagement pour l'avenir à nous joindre ce sera dans la paix comme vous l'avez démontré pendant les lalé coup présidentiel populaire que le monde entier a vu c'est d'abord pour vous que nous nous battons pour vous offrir en héritage un tchad d'espérance et un destin à la hauteur de ce que vous méritez pour que là pour la première fois le tchad se tourne vers le progrès le progrès et l'avenir qui ne tomberont pas du ciel mais qui se battiront avec nos mains avec nos tris pour que pour la première fois le tchad soit à vous et pour vous la voix du peuple c'est la voix de dieu ce qui se joue dépasse ma personne vous le savez depuis le premier jour nous avons été au pluriel c'est en tant que peuple et en étant debout dans tout le tchad pacifiquement que dès demain 10 mai à 7 heures déjà vous allez pouvoir exiger que la vérité des urnes simplement soit consacrée consacrée à jamais dans notre pays car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre faites le dans le calme calme et montrez votre nombre vous qui voulez le changement et qui avez permis à ce changement de devenir réalité d'être victorieux dans les urnes que dieu bénisse et qu'il la sagesse irréversible pour le changement dans la justice et l'égalité afin d'installer la dignité dans notre pays je vous remercie